et c'est à tous c'est légo speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais mettre mes théories par rapport à la partie 2 de dragon rising car oui maintenant que la partie 1 est disponible depuis le 1er juin et que ma vidéo attente sur cette partie 2 est sorti juste avant celle ci il est temps de sortir une vidéo théorie pour expliquer toutes mes théories que j'ai par rapport à cette seconde partie donc n'hésitez pas à me dire vos théories assez folle en commentaire dès maintenant et me dire après la vidéo si vous êtes d'autres théories par rapport à mes réflexions par rapport à mes théories à moi donc c'est parti let's go mais évidemment la vidéo ne comprendra aucune information par rapport à un trailer à des extraits des images rien ce sont juste mes propres théories donc comme je l'avais dit avant la diffusion de saison 17 partie 1 de dragon rising sous les rangs des dragons dans deux vidéos différentes je pensais que nous aurions le retour de nadakhan le jean et le retour des mains du temps dans l'avenir de la série et bien je reste toujours convaincu qu'ils reviendront car oui pour moi je l'ai toujours dit en vidéo l'apparition de rapton avec le même look que crux n'est pas anodin je pense que ça pourrait être lui depuis le début mais je ne dis pas que ça peut arriver mais que ça pourrait arriver dans la série donc on verra donc pour moi les mains du temps mérite d'avoir une seconde saison à eux parce que j'aimerais juste que leur développement soit encore plus approfondi qu'on sache une bonne fois pour toutes ils sont vraiment morts ou pas parce que avec ce qu'on avait vu lors de la fin de la saison 7 puis l'épisode spécial qu'on a eu il ya de cela quasiment plus d'un an on peut se poser la question de mettre où il est encore en vie du coup les mains du temps est ce qu'ils sont encore en vie c'est la question que je me pose encore à l'heure actuelle par rapport à la fin de leur histoire par rapport aux mains du temps maintenant on va parler de nada khan alors comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le potentiel retour de la bacane je pense que vu qu'on a les 16 royaumes qui ont fusionné avec minjago il ne serait pas déconnant de voir son retour car si vous n'aviez pas remarqué jusqu'à présent dans la saison 16 et cloud ce qui détenait la théière de tyran parmi quelques petits caméos qui peuvent vous pouvez faire avec la théière et jusqu'à présent lors de la saison 16 du coup ce sont les scénaristes du coup tommy anderson et un autre scénariste leur allure entre guillemets comme dans la vraie vie leur ressemble et ont du coup dérobé la théière de tyran à cloche pour or s'ils l'ont emporté depuis depuis ça entre guillemets dans la saison 17 on a juste une référence par rapport à saura qui disait souhaitent n'être pas du coup dans son royaume mettre ailleurs donc ce qui s'est passé à ce moment là c'est la fusion mais cela reste un événement du coup isolé par rapport à ce qu'on a jusqu'à présent donc pour moi on pourrait revoir un retour de nadakhan dans le futur dites moi en commentaire si vous voulez le retour de ces personnages dans le futur de ninjago parce que ces méchants emblématique de ninjago que ce soit les mains du temps ou nadakhan sont des antagonistes qui sont pour moi les quasiment les meilleurs mais n'amant il y a overlord et alors kermadon mais ce sont vraiment des méchants où il leur manque une suite à leur histoire à leur développement donc dites moi tout ça en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était les gospeed à la prochaine